Tébou ne finira emprisonné ou assassiné, la sombre prévision de Norodin Boukrou a suscité un malaise au plus haut sommet du pouvoir algérien. C'est une lettre très funeste qui a de quoi susciter toutes les spéculations les plus affolantes. Au moment où tous les médias algériens sont baïonnés, où les partis politiques sont placés en étroite surveillance, où les réseaux sociaux sont scrutés quotidiennement à la recherche de la moindre expression libertaire audacieuse contre le régime algérien, un homme politique nous sort une lettre dans laquelle il annonce que Tébou ne finira emprisonné ou assassiné s'il poursuit sa politique actuelle ignorant totalement les revendications du peuple algérien. Et cet homme politique s'appelle Norodin Boukrou. Depuis Alger, l'homme qui s'était entièrement tué en 2019 sous l'air gaie de Salah observant une neutralité glaciale par rapport à la bouillonnante actualité algérienne, a publié le 23 février 2021 une lettre dans laquelle il explique clairement, et sur un ton téméraire, qu'il reste une dernière chance à Téboune. Oui, une toute dernière chance pour corriger sa politique chaotique et se mettre en phase avec les revendications du peuple du Irak. Si Téboune rate cette dernière, il finira emprisonné ou, pire encore, assassiné. L'écrit de Norodin Boukrou est, sans doute, la lettre la plus provoquante ou subversive contre une autorité suprême du régime algérien depuis la mort de Gaie de Salah le 23 décembre 2019. Il lui reste une ultime chance avant son éviction, son emprisonnement ou son assassinat dans une Algérie où aucun président n'a quitté ses fonctions dans des conditions ordinaires. « Aucun en soixante ans », dit ainsi Norodin Boukrou dans sa lettre incendiaire adressée à Téboune après avoir énuméré ses multiples ratages comme le dernier remaniement du gouvernement, pléthorique et inefficient alors que Téboune pouvait remplacer le gouvernement du Irak de par une équipe ramassée et capable. Les reproches sont durs. Les attaques sont sanglantes. Jamais une telle liberté de ton a été observée en Algérie depuis le début de la répression contre le Irak. Et Norodin Boukrou vit à Alger. Il a écrit cette lettre contenant des prévisions sombres sur le destin de Téboune depuis Alger. Et pourtant, aucune autorité n'a ordonné son interpellation ou sa présentation devant un procureur de la République pour qu'il s'explique au sujet de ses propos qui peuvent facilement être interprétés comme une offense à la personne du président de la République. Pour des commentaires beaucoup moins caustiques que ceux-là, de simples activistes ou militants du Irak ont fini en prison. Mais Norodin Boukrou ne lui arrive rien. Le porte-parole du gouvernement Amar Belimé, généralement s'y prend à dénoncer et condamner les dérives de la liberté d'expression contre les représentants de l'État, s'est également enfermé dans un silence intriguant. Pourquoi ? Parce qu'il apparaît clairement qu'une autorité importante, influente ou puissante est derrière cette lettre totalement inédite et alarmante de Norodin Boukrou. Observateur de la vie politique algérienne, Norodin Boukrou n'est guère à un zoro des temps modernes. Ce n'est pas du tout le gars qui pourrait mettre sa vie en péril pour faire danser sa plume contre les injustices des puissants de son pays. Preuve en est, lors du règne d'Amed Gued Salah, Norodin Boukrou, ancien président du Parti du Renouveau Algérien et ancien ministre ayant occupé plusieurs portefeuilles notamment celui du commerce entre 1999 et 2005, elle n'était jamais dans une diatribe contre le pouvoir militaire qui venait de s'emparer totalement du pays. En clair, Norodin Boukrou a parlé aujourd'hui parce que des gens puissants lui ont assuré de leur protection en haut lieu. Et sans cette garantie, Norodin Boukrou n'aurait jamais pu publier sur sa page Facebook une telle pamphlet. Les pronostics sombres de l'ex-ministre algérien sur le devenir d'Abdelmadji Tebbou ne relèvent d'une nouvelle configuration des rapports de force au sein du régime algérien. Le ton menaçant employé dans cette lettre est un message codé que Tebbou ne devrait prendre au sérieux. Cela signifie qu'une partie du système est en train de se retourner contre le président affaibli, malade et impopulaire Abdelmadji Tebboune. Cette partie du système pourrait bel et bien être celle des anciens caciques du DRS des années 90 qui ont pignon sur rue depuis le retour triomphal en Algérie du général Khaled Nezzar à la mi-décembre 2020 et la réhabilitation définitive du général Toufik par la cour militaire de Blida le 2 janvier 2021. Plusieurs autres officiers comme Ménat Jebar ou le général Assan avaient été également libérés, réhabilités récemment. Nourodine Boukrou était un fervent défenseur de l'ex-DRS contre le régime de Bouteflika. De 2015 jusqu'à 2017, il avait défendu ardemment le système DRS contre le système Bouteflika. Nourodine Boukrou avait même exhorté à la fin de l'année 2017 l'institution militaire à intervenir, d'une manière ou d'une autre, pour stopper une dérive politique aggravée, selon lui, par le refus d'une alternance justifiée par l'état de santé de l'ex-chef de l'État, à savoir Abdelaziz Bouteflika. Boukrou, porte-parole du clan de l'ex-DRS ? Ce fut bel et bien le cas en 2015 et 2017. Mais aujourd'hui, pourquoi ce clan qui vient à peine de reprendre ses forces après la disparition brutale de Gued Salah le 23 décembre 2019 veut-il se lancer dans une croisade contre Taiboune ? La réponse à cette question suppose de nombreuses spéculations car les sources les plus fiables refusent de s'exprimer sur un sujet aussi gênant, aussi sensible. Quoi qu'il en soit, l'appel de Bourkou à Taiboune cache des velléités de changement au sein même du système. Des cercles déçus, en colère et craignant les conséquences de l'instabilité du pays, montent au créneau pour demander à Taiboune de se raviser. L'actuel président algérien s'accroche à son agenda politique totalement irréaliste, élection législative pour une future APN qui sera composée par des partis qui vont lui vouer une allégeance absolue comme les partisans de l'islamiste et controversé Abdelkadeh Ben Grina. Cet agenda politique basé sur le statu quo avec le maintien d'un gouvernement incompétent déplait et inquiète d'autres décideurs. Et pour pouvoir s'exprimer ainsi sans craindre l'harcèlement judiciaire ni une vengeance des services de sécurité, Nourodine Boukrou doit se sentir protégé. Par qui ? Même les anciens caciques du DRS ne peuvent pas lui offrir une telle protection. Seule l'institution militaire actuelle sous l'égide de son chef Seth Shangriya peut lui garantir d'écrire une telle lettre annonçant l'assassinat de Taiboune sans qu'il craigne un retour de manivelle. Au plus haut sommet du pouvoir algérien, le malaise est plus que jamais palpable. Et la stabilité du pays sera soumise à une rude épreuve. Biden appelle le roi d'Arabie Saoudite avant la publication d'un rapport sur la mort de Khashoggi. Joe Biden s'est entretenu, jeudi 25 février, pour la première fois en tant que président des États-Unis avec le roi Salman d'Arabie Saoudite alors que Washington doit diffuser bientôt un rapport déclassifié de l'Asia pointant la responsabilité du prince héritier Mohamed bin Salman dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Selon la Maison-Blanche, lors de son appel téléphonique et très attendu au roi Salman, jeudi 25 février, Joe Biden a rappelé l'importance que les États-Unis accordent aux droits humains et promis de rendre la relation entre Riyad et Washington plus solide et transparente. Il n'a en revanche fait aucune mention du rapport explosif de l'Asia que les États-Unis s'apprêtent à publier et qui établit la responsabilité du prince héritier Mohamed bin Salman dans l'assassinat et le démembrement, en 2018, dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul du journaliste Jamal Khashoggi. Changement de ton. Fini le temps où Donald Trump fermait les yeux sur les violations des droits de l'homme par Riyad. Joe Biden veut redéfinir la relation avec le palais soudien. Le nouveau président américain refuse en effet de s'entretenir directement avec le prince héritier pourtant dirigeant de faits du royaume et interlocuteur privilégié de la diplomatie trumpiste. Le nouveau président a également mis fin au soutien américain à la guerre que Riyad mène au Yémen. Enfin, la Maison Blanche laisse entendre que des sanctions pourraient être décidées contre des responsables saoudiens impliqués dans la mort de Jamal Khashoggi. Sous-titrage ST' 501